salut à tous salut à toutes aujourd'hui c'est kirby anciennement mr gameboy 26 qui vous présente titan fall de la préalpha test test alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo longtemps longtemps j'avais abandonné et puis me revoilà sur titan fall alors là je vous précise que c'est la bêta pour l'instant il me semble qu'il n'y a pas de mode le serveur sont pas ouverts en fait encore ils ne sont que demain à 9 heures du matin mais je vais pouvoir vous faire découvrir le petit mode training alors déjà je vais vous faire vite fait découvrir je vais vous faire voir on va essayer de se connecter mais on va voir je vous laisse découvrir la petite cinématique avec la petite pub je trouve pas ça super joli moi personnellement mais bon n'oublions pas que c'est une bêta que le jeu encore en développement mais puis qu'ils peuvent encore me surprendre mais bon je m'attends pas à un truc de fou mais une petite partie du contenu que vous appréciez au final de l'enregistrement vous faites attention à nos forums à titanfall.com pour nous savoir ce que vous pensez et merci pour votre participation et soutien pour commencer on vous donne un regard à deux mapes bienvenue dans les dents urban streets de boomtown et dans les champs de homesteads chacun pose uniques opportunités et challenges pour les pilotes et titans je vous laisse écouter désolé je ne suis pas vous traduire l'anglais je suis bidon à la fin de chaque fois le remnant fleet un bouteille titan une fois sur le field vous devriez la marque de bouteille pour obtenir un grand bonus si vous avez besoin d'un break du bouteille nous avons aussi inclusé un classique 8v8 mode Pilots vs Pilots afin de mettre votre mobilité et combat skills à l'ultimate test voilà on pourra faire tout ça en mode multijou je crois que c'est bientôt fini là je vais la passer je crois la vidéo parce que là ça commence à être long quand même bon bah en tout cas vous aurez droit à ça demain demain je pourrais vous faire voir ça je vais passer la vidéo désolé le gars ça va saouler voilà checking psn statut qui a vu a ce n'erreur plézéry je sais pas quoi je vous dis c'est parce que les serveurs en fait seront disponibles que demain on va faire un petit training désolé pour le bruit de fond hein c'est mes enfants je vais pas faire autrement alors on est parti je rappelle que titan fold 1 est sorti que sur xboxone et que titan fold 2 sort un peu sur toutes les plateformes nouvelle génération et pc chut allez on est parti alors là on règle je vais lancer un petit tutoriel hein au début il va nous apprendre à sauter à se baisser à glisser et à la fin on a une petite surprise alors je rappelle que titan fold c'est édité par activision et que c'est un genre de club d'outil avec des titans on peut courir sur les murs on peut glisser alors là ça a l'air joli mais on peut pas aller dans l'herbe en fait là on doit suivre le chemin regardez si vous voulez j'y vais vite fait vous faire voir voilà quand on saute dans l'herbe en fait ça nous fait rapparaître notre chemin il est obligé de suivre lui en fait là alors là c'est pour nous apprendre à cliquer sur le mur là il nous apprend à glisser là il nous apprend à faire un double saut double jump et là il me se croit que ça va être toutes les armes qu'on aura dans le jeu enfin en tout cas dans ce training dans cet entraînement bon là on va nous apprendre à tirer en fait alors ce qui est pas mal là je trouve c'est que regardez quand on tire là je sais pas si vous avez vu il y a un indicateur qui nous dit combien il nous reste de balles indicateurs et toutes les armes me semblent me font ça en fait alors attendez on va changer d'arme regardez là par exemple la prise en main est plutôt direct c'est plutôt pas mal alors ça c'était quoi ça c'était euh là j'ai pris un R201 c'est une genre c'est une genre de mitraillette lourde là j'ai pris le car c'est quoi ça pareil c'est une genre de mitraillette une petite mitraillette quoi par contre pour viser à l'aveugle cette arme là elle est pas mal déjà on a le crabé ou le crabber je sais pas ce que c'est ça c'est un snipe en coup par coup et on a le ah c'est le même ok alors voilà là c'est pour nous apprendre à tirer et la petite surprise c'est le on a un petit parcours en fait avec euh l'étang à battre bon au début on verra pas l'étang il faudrait qu'on fasse deux fois le parcours en fait pour qu'on voyez l'étang alors euh je vous expliquerai euh ce que ça veut dire ça là et vous verrez là l'étang euh de vos records alors on est parti ok putain allez monte putain mon record maximum moi c'est euh 45 secondes j'ai été quatrième je crois là c'est pas grave c'est juste pour vous faire voir déjà je recommencerai une deuxième fois et voilà on va bien tuer tous les tous les bots là sinon ça vous fait des pénalités en fait voilà alors ça c'est le temps que j'ai mis là 56 secondes ça c'est les bots que j'ai tué ça c'est euh la vitesse que j'ai eu euh constante ça c'est la vitesse maximum que j'ai atteint c'est le temps c'est le temps c'est le temps je sais pas trop ce que c'est et voilà on va recommencer une autre fois et voilà regardez là je suis par exemple 6ème tout à l'heure j'étais euh à 45 je sais pas combien ils font les mecs pour faire 37 moi en tout cas j'ai pas dépassé euh 45 je vais le refaire voir vite fait essayez de toujours couvrir sur les murs ça fait gagner de la vitesse c'est ça voilà 45,90 euh voilà ouais là je suis passé 4ème par exemple là enfin 5ème parce que 37 franchement j'y arriverai j'y arrive pas en fait je sais pas combien ils ont fait les mecs là en haut on peut réessayer si vous voulez une dernière fois c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça t'es ça c'est ça je sais pas c'est absolument pourquoi ? c'est ça c'est ça c'est ça par contre ce qui est bizarre j'avoue c'est que poser une arme lourde une arme légère ou peu importe que vous avez en fait vous avez la même vitesse Ça j'ai trouvé ça assez bizarre par contre Là par exemple vous voyez j'ai une petite mitraillette Là après je vais changer là je vais prendre une arme lourde Et vous allez voir que ça m'avantageait presque en fait Parce que là je suis obligé de recharger tous les 30 balles Alors que quand je prends une arme lourde je recharge pratiquement jamais Je vais changer d'arme là c'est là pour changer d'arme Ça c'est pas une arme lourde Voilà ça c'est une arme lourde Non ça c'est un snipe Attendez on va changer encore d'arme Non Voilà ça je me sens que c'est une mitraillette lourde ça Voilà regardez Bon après elle a bisé par contre Bien moins bien A exemple là j'ai toujours pas recharger une seule fois encore C'est ça qui est pas mal avec l'arme lourde en fait On perd pas de temps à devoir recharger On va recharger à ce moment où on arrive là en fait Bon là je vais même plus de temps que tout à l'heure Mais on va essayer une dernière fois C'est quoi ? 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 Oh, c'est là pour lui. On va essayer de battre ce record là 1 2 1 2 3 1 3 3 Merelle je ko-tire, je ne sais pas combien de balles Et là j'ai toujours mon chargeur...pratiquement plein Voilà et là je recharge Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment Et puis je vous dis bonne journée et c'était Kirby Ciao !